Nous avons créé notre société il y a 4 ans, en 2007. C'est une société qui est en fait une spin-off du CEA et de Thomson sur une activité assez lourde au niveau investissement, besoin en capital. C'est l'activité de composants opto-électroniques. Et donc on a démarré l'activité en 2007 pour arriver à une première levée de fonds l'année dernière en 2010. La levée de fonds de l'année dernière n'était pas vraiment une levée de fonds, c'était plutôt une acquisition. C'est-à-dire que nous on a démarré la société avec nos propres fonds et en générant des revenus dès le démarrage de la société. Et donc on a pu développer la société pendant les 3 premières années en s'autofinançant. Et donc on est tout de suite rentré en fait par le rachat d'un partenaire stratégique qui a tout de suite fait l'acquisition de 51% de la société. Et donc la problématique derrière, qui en fait est apparue assez récemment, c'est qu'au bout d'un an, ce partenaire change d'avis. Et donc ne souhaite plus racheter le reste de la société. Donc on se retrouve dans une problématique difficile où vous avez une maison mère qui refuse de vous financer alors que vous, vous avez engagé des millions d'investissements. Quand on vend 51%, on pense tout de suite au 49% derrière. Donc on dirait que c'est un petit peu ça qui a débloqué un petit peu la situation. Mais par contre, les engagements de financement au préalable dans une acquisition, c'est toujours très difficile, c'est toujours très dur à mettre dans un contrat. Donc la problématique est de sortir de cette situation alors que la société se porte plutôt bien avec des perspectives à terme, parce que c'est quand même une société qui a besoin de beaucoup de temps pour le développement de son activité. Puisque on vend des composants à des grands comptes sur un marché très concurrentiel. Donc ça a besoin quand même d'un niveau de financement assez important. Le changement majeur date d'il y a 6 mois, à partir du moment où notre maison mère décide de ne plus continuer l'investissement et on se retrouve dans une situation très délicate où il faut à la fois gérer la société, gérer la trésorerie qui reste, tout en discutant avec les fournisseurs et pour essayer de trouver en parallèle une solution pérenne pour la société.